Yann Vincent, cette usine a été inaugurée au mois de mai dernier. C'est une giga factory, comme on dit, de batteries électriques en France. Alors, giga factory parce qu'elle est énorme. 700 mètres de long, c'est l'équivalent de 8 terrains de foot, de deux tours Eiffel couchées, c'est ça ? Absolument, on monte jusqu'à 35 mètres de hauteur, plus de 100 mètres de large. C'est effectivement gigantesque. On y fabrique donc des batteries, celles qui vont équiper les voitures électriques qui seront d'ailleurs commercialisées dans quelques semaines. C'est une vraie révolution parce que jusqu'ici, ces batteries, elles étaient fabriquées en Asie. Effectivement, notre projet, il vient d'une volonté de construire en Europe une industrie de la batterie et ne pas se reposer sur un approvisionnement exclusivement asiatique qui est encore le cas. Et donc, nous nous installons en France. Nous avons développé notre centre de recherche et de développement à côté de Bordeaux. Nous avons notre première Gigafactory à Billybert-Claude-Ouin. Et puis, nous poursuivrons ensuite avec une usine en Allemagne, une usine en Italie. Est-ce qu'on sait vraiment aussi bien faire que les Asiatiques ? Oui, nous avons des partenaires. Nous avons d'abord parmi nos actionnaires Saft Total, Saft qui a une très grande expérience dans la batterie. Nous avons deux actionnaires, Stellantis et Mercedes, qui nous aident dans la partie industrielle. Donc, oui, nous partons avec du retard, mais nous partons aussi avec des partenaires qui sont très importants. Au même prix que les batteries asiatiques ou pas ? Ou c'est quand même compliqué d'être compétitif ? Je ne vais pas dire que c'est facile. Je ne vais pas dire que c'est facile. Et donc, on se bat tous les jours. Et en particulier, on s'appuie sur notre centre de recherche pour trouver des économies. On va être pas très loin des meilleurs. Et je pense qu'on les rattrapera rapidement. Rapidement, c'est-à-dire d'ici quoi ? D'ici 3-4 ans. 3-4 ans. L'objectif fixé par Emmanuel Macron, c'est 2 millions de voitures électriques fabriquées en France d'ici 2030. C'est possible d'après vous ? Écoutez, en tout cas, nous aurons des batteries pour les équiper. L'usine à Billy Berclot d'Ouvrin, elle va être capable, elle a démarré, on commence à livrer Stellantis, elle va être capable d'équiper entre 250 000 et 300 000 voitures par an. Par an ? On a d'ores et déjà commencé la construction de la deuxième équivalente à Billy Berclot d'Ouvrin, donc plus de 150 000, 300 000. Et puis, peut-être après, une troisième. Donc vous voyez, on est en capacité, avec cette seule usine à Billy Berclot d'Ouvrin, de faire demain 900 000 voitures. Aujourd'hui, l'usine emploie 450 salariés. L'objectif, c'est d'arriver à 2 000, je crois, d'ici 2030. Vous recrutez aujourd'hui ? Absolument. On est d'ores et déjà un peu plus de 500. On sera à 1 200 à peu près à la fin de cette année. Et effectivement, on va atteindre les 2 000. Vous recrutez quel type de profil ? En fait, on a d'une part des gens qui viennent de Stellantis, parce qu'une des caractéristiques de notre localisation, c'est qu'on s'installe sur une usine qui fabrique des moteurs thermiques. Et qui va fermer, au passage, je le dis quand même. Et qui, un jour ou l'autre, un jour ou l'autre fermera. Et donc, nous apportons une solution à ce qui serait devenu un problème social majeur. Donc on a environ un tiers des personnes, à date, qui nous ont rejoints depuis Stellantis. On recrute aussi des jeunes, donc qui arrivent sur le marché du travail, environ un tiers. Et puis un tiers de gens qui ont une expérience industrielle de la région qu'il faut former à ce métier, qui est un métier complètement différent. C'est un nouveau métier qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années, on est d'accord ? Ça n'a rien à voir avec l'automobile traditionnel. C'est plus proche de la pharmacie ou de la microélectronique, avec des salles blanches. C'est la NASA, d'une certaine manière. Et pour être très clair, un ouvrier qui a travaillé chez Stellantis, il faut le reformer, j'imagine. Absolument. Et donc ça, c'est intégré. Donc on a des programmes de formation qui existent à la fois côté Stellantis, à la fois chez nous, pour qu'ils s'adaptent. Alors, vous le disiez, cette usine, elle est installée pas loin, effectivement, de l'usine Stellantis. Les syndicats de cette usine, qui doivent fermer ses portes l'an prochain, espèrent que les salariés vont tous pouvoir obtenir un reclassement. C'est quelque chose dont on parle beaucoup ici. Passer du thermique à la batterie électrique. Est-ce que vous pouvez vous y engager ce matin ? Ce que l'on s'engage à faire, c'est à considérer absolument toutes les candidatures des gens qui viennent de Stellantis. Et dès lors qu'ils sont capables d'être formés, oui, nous les prendrons. Vous nous avez dit, on est loin de l'usine auto classique qu'on connaît. Ça ressemble plus à un labo pharmaceutique. On va essayer d'emmener nos auditeurs dans cette usine qui est complètement nouvelle. Donc, les gens sont avec une charlotte, une blanche. Vous avez une combinaison blanche, une combinaison totale. Vous portez le masque parce qu'on est dans des salles sèches et il ne faut pas qu'il y ait de l'humidité de la voie. Une charlotte, des surlunettes, des gants. Mais alors, pourquoi c'est si chirurgical ? En fait, c'est chirurgical parce que la moindre particule que vous avez dans une batterie, elle peut provoquer un court circuit. Un court circuit, ça peut être un départ de feu. Et donc, c'est évidemment un problème. Donc, on fait la chasse à la propreté ou la chasse à la saleté plus exactement pour la qualité de la batterie. Yann Vincent, la batterie, c'est ce qui coûte le plus cher aujourd'hui dans une voiture électrique. À quand on peut espérer un véhicule électrique au même prix que le thermique ? Alors, effectivement, une batterie, c'est 40% du coût de la voiture. Donc, on travaille évidemment beaucoup sur la réduction de ses coûts. Le travail de réduction des coûts, c'est le travail sur la chimie elle-même, sur les matières que l'on met. On travaille sur le poids de la batterie en faisant en sorte qu'elle soit la moins lourde possible. L'écart est encore substantiel aujourd'hui. Et je peux difficilement vous donner une date à laquelle on aura équivalence avec le moteur thermique. La moins chère possible, la moins lourde possible aussi, vous le disiez. J'imagine que vous avez suivi cette votation qui a eu lieu à Paris. Les tarifs des voitures électriques de plus de 2 tonnes, les tarifs de stationnement vont tripler a priori dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce qui a été voté. On peut espérer avoir des voitures électriques moins lourdes et moins polluantes ? Pour être très simple, plus vous voulez d'autonomie, plus vous avez une batterie lourde. Et effectivement, une batterie aujourd'hui, elle pèse entre 300 et 500 kilos. Et donc, c'est tout le travail que nous avons engagé dans notre recherche et développement à Bruges, à côté de Bordeaux, pour réduire le poids des batteries. Une des solutions peut-être aussi de réduire un peu l'autonomie et en même temps de réduire le temps de charge. Si vous pouvez vous charger très vite, vous avez moins besoin d'avoir de l'autonomie. Donc, c'est un des moyens de réduire ce poids. C'est effectivement critique pour permettre que le véhicule électrique décolle. Un certain nombre, et vous l'évoquiez un petit peu, de personnes disent que le choix qui a été fait de ces batteries électriques, la technologie en tout cas qui a été choisie, est délicate. Il faut un certain temps pour la maîtriser. Est-ce qu'elles ne risquent pas d'être vite dépassées ? On disait, les Asiatiques ont quand même de l'avance. Écoutez, en termes d'émissions CO2 sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la mine jusqu'à la voiture en fin de vie, la solution 100% électrique est la bonne solution. Sur les véhicules lourds, on aura probablement de l'hydrogène. D'ailleurs, on commence à avoir des camions à hydrogène. Sur le véhicule électrique, c'est la meilleure solution. Enfin, sur le véhicule particulier, c'est la meilleure solution en termes de CO2, donc en termes de protection du climat. Ça veut dire que les emplois que vous créez actuellement, ce sont des emplois durables ? Absolument. Qui vont rester ? Absolument. Ça fait partie des inquiétudes. Hier, je discutais avec quelques Lensois qui me disaient, bon ben là, ils embauchent, ils embauchent, mais... J'en suis convaincu. On est un projet qui contribue à la mobilité propre. On est un projet qui contribue à réindustrialiser une terre qui autrement aurait été désindustrialisée. On contribue à la souveraineté en France. Donc, c'est pérenne. Et un grand merci, Yann Vincent, d'être venu ce matin, ici donc, à l'Office de tourisme de Lens.